Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais me retourner, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre le jeu et imagine, il y a une bande d'une heure précise Dis-moi ça au hasard Une heure sur une heure Imagine tu dis trois heures, tu fais un, deux, trois Et tu poses, tu auras un grand tard, un petit tard Moi je serai le dos tourné, donc je ne peux pas savoir Et si tu vas doucement, je n'entends pas, je ne pourrais pas savoir si c'était trois Si c'est douze, par exemple tu fais un, deux, trois, quatre, cinq Tu es levé à 48 heures D'accord ? Là je ne vais pas savoir Je serai vers de retourner, donc écoute-moi les instructions Allez je t'écoute ça Alors tu prends ton jeu, tu penses à une heure et tu poses des cartes sur la table Alors pour l'instant je fais la publicité, alors nouveau jeu Voilà, j'ai fait mes deux tas Unicorn C'est bon ? J'ai fait les deux tas Un grand A, un petit A Oui Tu prends la carte sur le grand A Oui Tu la regardes, si tu veux, je peux la montrer Si tu ne veux pas, tu ne la manques pas Il ne faut pas penser qu'il y a une complice Tu la remets à sa place Sur le grand A Voilà, et le petit A par-dessus Et le petit A par-dessus Alors attends, je ne vais pas regarder, ok C'est bon ? Oui Donc maintenant, tu peux te dire que si je prends le jeu Je fous vers les premières, je retrouve ta carte Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas couper à peu près le jeu en deux Tu le coupes en deux Oui Et tu fais un petit mélange à l'américaine Donc là, pour ceux qui regardent Ah oui, il faut que c'est bon Je ne peux pas la ranger Pour ceux qui regardent, ils se disent, là, le jeu est commencé à être mélangé Ça va être un peu plus dur Mais il y en a certains qui sont sceptiques Qui se disent Avec un peu de chance, il prend le jeu Et il a encore des chances de la retrouver Donc, tu coupes le jeu encore en deux Et tu refais un petit mélange à l'américaine Donc là, c'est plus dur Ah bon Et tu te dis, tant j'ai pris un jeu truqué Avec que des 6 de carreau Hein ? Eh oui Donc, s'il n'y a que des 6 de carreau Automatiquement, notre gardien a un 6 de carreau Donc, tu vas prendre le jeu Et tu vas bien l'étaler face en verre Pour regarder s'il n'y a pas que des 6 de carreau Ou si le jeu est rangé Enlève les jokers s'il y a des jokers C'est bon ? Euh, ouais Je n'envoie qu'un Ouais, je n'envoie qu'un Ah non Caché C'est pas grave C'est pas grave C'est bon ? Ouais Toutes tes cartes y sont ? Ta carte a dit aussi ? Euh... On voit qu'on soit Tu veux le voir ? Ouais Ouais, ouais, ça devrait être bon T'envoie les jokers ? Ouais T'as à rendre une carte C'est pas grave Ouais, c'est bon Ouais, les téléphones en verre Ça, c'est parce qu'on a mélangé tout à l'heure C'est bon ? Ouais Donc là, pour moi, il n'y a aucune indication Eh bien, tu vas remélanger quand même Ah, l'américaine ? Ce que tu veux Comme ça, on ne sait jamais s'il embrouille Allez Là, pour l'instant, on est net Ah, c'est honnête Bernard, qui connaît un peu tous ses tours Il commence à être impressionné Non, c'est Zibé qui doit retrouver la carte Vous savez, les magiciens 54 cas 52 cas Ils en chauffent une au hasard Et c'est la bonne C'est fort C'est fort Eh bien, moi, c'est pas la bonne C'est-à-dire, je suis le seul magicien au monde Je tombe à côté J'aurais pu tomber dessus comme les vrais magiciens Eh bien, non Bravo C'est bien Et là, vous vous dites Comment il va faire pour s'en sortir Parce que le jeu a été mélangé Il a choisi au hasard Je vois une carte Noire On est bon ? Non On est bon Je ne dis que des affirmations Moi, je dis la vérité Voilà, et je ne dis pas exprès pour essayer de trouver Ce n'est pas loin du 10 Parce que c'est un chiffre Et c'est entre le 8 et le 10 C'est le 9 de pique Bravo Bravo Oh Ahah Ahah C'est le 9 de pique C'est le 9 de pique C'est le 9 de pique